De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonsoir à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui donc sur une nouvelle vidéo, et aujourd'hui je vais vous faire cette vidéo qui m'a été, on va dire entre guillemets, soufflé par l'Esprit de Dieu, parce que j'ai vu malheureusement beaucoup de commentaires sur ma chaîne, qui parlent, beaucoup de commentaires notamment de personnes musulmanes, qui ne comprennent pas et qui n'ont toujours pas compris qui était réellement Jésus. Vous savez, je dis tout le temps, et c'est la vérité, Dieu aime quand on le cherche. Il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui disent que Dieu aime quand on le cherche. Et Dieu scrute la terre à la recherche de personnes intelligentes qui cherchent après lui. Si nous nous contentons de suivre aveuglément une religion qui est peut-être une fausse religion, on prend le risque de partir à la perdition éternelle. Parce qu'aujourd'hui nous avons devant nous une multitude de religions, je ne parle pas des trois grandes religions monothéistes, mais on a des religions hindouistes, on a des religions bouddhistes, on a des religions musulmanes, des religions chrétiennes, des religions juives, on a des religions du New Age, on a plein de religions aujourd'hui. On a la nouvelle religion que le pape est en train de mettre en place, l'œcuménisme. On a vraiment une multitude de religions qui aujourd'hui, tout le monde pense détenir la vérité. Et tout le monde en fait suit ces religions aveuglément pour la plupart, sans vraiment chercher le pourquoi du comment. Je vais vous expliquer rapidement mon parcours. Quand j'ai commencé à chercher après Dieu, j'ai déjà étudié, j'ai regardé, j'ai prié. J'ai dit Seigneur, aujourd'hui je veux te rencontrer, je veux savoir qui tu es. Il y a plein de religions, il y a l'islam, il y a le judaïsme, il y a la chrétienté, il y a plein de religions partout autour de moi. Je veux savoir où est Seigneur la vérité. J'ai commencé à chercher un petit peu dans le livre de l'Apocalypse, j'ai lu un petit peu le courant, la Bible. Bon, bien sûr, la Torah fait partie de l'ancienne alliance de la Bible, donc on a la Torah dans la Bible. Et j'ai cherché à comprendre comment l'islam était apparu, comment le christianisme était apparu. J'ai commencé à lire et j'ai vu quelque chose d'incroyable. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Alors, chez les musulmans, on le considère comme un prophète. Chez les juifs, on le considère comme le fils d'une prostituée. Il n'est vraiment absolument rien. Vu qu'on attend toujours le Messie, qu'il n'a pas du tout été reconnu. Et chez les chrétiens, on le considère comme le fils de Dieu ou même Dieu lui-même. Donc là, ça divise un petit peu les relations entre certains chrétiens parce que certains disent qu'il est le fils de Dieu et d'autres disent qu'il est Dieu lui-même. Donc, on a des divisions aussi, ou ça même des églises chrétiennes à cause de ce thème. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que la parole de Dieu nous dit sur Jésus et ce que Jésus a dit lui-même. Parce qu'en fait, on doit lire la Bible dans sa globalité pour comprendre. Aujourd'hui, il y a des phrases que Jésus a sorties de sa bouche à moins qu'on prenne Jésus pour un menteur. Ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu considèrent Jésus comme un menteur. Et tout autre livre qui dit l'inverse de ce que Jésus a dit dans la Bible est un livre démoniaque. Donc, aujourd'hui, si nous avons des religions qui discréditent la Bible, qui discréditent ce que Jésus a dit qu'il était, c'est-à-dire Dieu lui-même venu dans le corps d'un homme, ces religions viennent du diable. J'aimerais aussi attirer votre attention sur une phrase que Jésus a dit. On va regarder tout de suite ce passage. Donc, on va aller dans Jean chapitre 8 verset 24 où Jésus annonce quelque chose de très clair. Il nous dit « C'est pourquoi je vous ai dit vous mourrez dans vos péchés. » Donc, Jésus parle d'une mort éternelle à cause de nos péchés. « En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Quand Jésus dit « Je suis », il parle qu'il est Dieu. Et là, il nous dit clairement « Si vous ne croyez pas que moi, Jésus, je suis, le Dieu vivant, vous mourrez dans vos péchés. » Parce que Jésus est le plan unique de Dieu pour sauver l'humanité. On le voit dans un chapitre qui est très clair, dans le livre des Actes. Donc, dans le livre des Actes, chapitre 4 au verset 12, la parole de Dieu nous dit « C'est en lui seul que se trouve le salut. » Donc, si on n'a pas Jésus dans notre vie, dans notre cœur, dans notre relation, et si on n'obéit pas au commandement qu'il a donné, on mourra à cause de nos péchés. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas être justifié devant Dieu. Il faut bien rappeler que si Dieu n'était pas venu dans le corps d'un homme, comment un homme aurait pu nettoyer le péché du monde entier ? Il fallait un homme d'une certaine envergure. Donc, il fallait que Dieu vienne lui-même. Parce qu'un simple homme n'aurait jamais pu racheter les péchés de toute l'humanité. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et aujourd'hui, nous avons tous péché. Nous avons tous péché. Donc, qui et comment nous allons pouvoir justement pardonner nos péchés, si ce n'est Jésus ? Il faut se rappeler aussi que lorsque le Seigneur Jésus a expiré sur la croix, juste avant qu'il ne meure, il a dit « Tout est accompli ». Il n'avait jamais péché. Il avait accompli toute la loi dans sa globalité, sans broncher. Il avait accompli une multitude de prophéties qui annonçaient sa venue. Notamment, les prophéties du prophète Esaïe, par exemple, ou Jérémie. Donc, il faut bien se rendre compte que la venue de Jésus, la venue du Messie dans ce monde était quelque chose vraiment d'annoncé depuis 700 ans avant qu'il arrive. Et aujourd'hui, nous avons aussi des preuves scientifiques où il y a des gens qui témoignent que les miracles que Jésus a faits ont été rapportés et ont été retrouvés dans des testaments, dans des parchemins. Même des Romains ont témoigné de ces choses. Le ciel s'est obscurci trois heures quand Jésus a expiré son dernier souffle. Et il a été ressuscité le troisième jour. Et des Romains en ont été témoins. Des gens ont ressuscité. Et Jésus a été aussi le seul à montrer un pouvoir incroyable. Qui d'autre à part Dieu peut ressusciter des gens ? Qui d'autre à part Dieu peut pardonner un péché ? Qui d'autre à part Dieu peut commander à une tempête de s'arrêter ? Qui d'autre à part Dieu peut multiplier la nourriture ? Donc, on a aussi par là des choses que Jésus a faites. Et il a dit aussi, notamment aux apôtres, « Si vous ne me croyez pas que je suis le Dieu vivant, croyez au moins à cause des œuvres et des choses que je fais. » C'est ce que Jésus a dit. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment incroyable. Dans cette puissance de Jésus, c'est qu'il était tout simplement Dieu incarné dans le corps d'un homme par son esprit. Beaucoup de personnes disent maintenant, « Oui, mais pourquoi Jésus s'adressait-il au Père ? » Les gens ne comprennent pas. Et on va aborder justement cette question un petit peu plus loin dans la vidéo. Il va falloir aussi comprendre que l'intelligence de Dieu est vraiment supérieure à celle des hommes. Et qu'aujourd'hui, lorsque l'on lit la Bible avec des yeux charnels, et qu'on n'ouvre pas nos yeux spirituels, on a du mal à comprendre les mystères de Dieu. Et sachez que Dieu n'a témoigné que d'une infime partie de ces mystères dans la parole. Il y a encore beaucoup de choses que Dieu a laissé cacher. Des choses qui ont été, notamment lorsque l'on lit le livre de Daniel, on se rend compte que l'ange a annoncé à Daniel de garder des choses cachées, secrètes. Ces choses ont traversé plus de 20 siècles sans être révélées. Et aujourd'hui, nous avons des révélations, notamment sur l'enlèvement d'église, sur la venue d'un antichrist, sur ces choses-là. Mais avant, Dieu n'avait pas jugé bon que les hommes le sachent. Donc Dieu cache, Dieu réserve, Dieu se réserve une partie de mystère et de vérité. Et bien sûr, aujourd'hui, si on prend les choses avec des yeux naturels, des yeux charnels d'hommes, on comprend la moitié des choses. Il faut vraiment, c'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage, et que la Bible nous dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit, les gens prophétiseront, les gens auront des songes, les vieillards, les jeunes, et auront aussi des révélations. Dieu va commencer à révéler ses mystères. Et aujourd'hui, on a des gens qui témoignent de ces choses de façon assez incroyable. Et donc, comme je vous disais, le Seigneur Jésus l'a dit clairement, qu'avant qu'Abraham fût, il était déjà là. Donc, avant qu'Abraham fût, je suis, j'étais déjà présent. On le voit dans Jean chapitre 8, au verset 58, Jésus dit, « Vraiment, je vous l'assure », le répondit Jésus. « Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis ». Donc, vous voyez, on reprend encore le mot « je suis ». « Je suis ». « Je suis », c'est la contraction de « Je suis le Dieu vivant ». « Je suis le Dieu vivant ». Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et on peut aussi regarder un chapitre qui est très, très éloquent également. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 14, on peut aussi comparer Jésus à la parole. Jésus est la parole de Dieu parce qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, je ne peux pas vous mettre tous les versets, ce que je vous dis, bien sûr, c'est vérifiable dans la Bible, mais on voit dans le livre de l'Apocalypse que Jésus est premièrement la parole de Dieu, la parole faite chair. Il est aussi la volonté de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu est tellement grand qu'il tient la mer et les océans dans sa main et Dieu a voulu, par son esprit, s'incarner dans le corps d'un homme pour se mettre à notre niveau. Quelle est là aussi une plus grande preuve d'amour qu'un Dieu comme ça ? Est-ce qu'un Dieu comme on peut le lire, par exemple, dans le Dieu de l'Islam, un Dieu qui est orgueilleux, un Dieu qui écrase l'humanité, un Dieu qui est catégorique sur les choses, qui dit, voilà, tu ne fais pas comme ça, tu es condamné, tu es mort, tu es foutu. Non, ça, ce n'est pas un Dieu d'amour. Le Dieu qu'on sert est un Dieu d'amour, un Dieu de tolérance, un Dieu de miséricorde, un Dieu de pardon, un Dieu qui s'est humilié en venant dans le corps d'un homme pour quoi faire ? Pour nous montrer le chemin, pour nous montrer comment vaincre le péché, pour nous montrer comment nous préparer à entrer dans sa gloire, entrer dans son royaume. C'est ça le Dieu que nous servons. Et c'est le Dieu que la Bible annonce. Et c'est le Dieu qui a servi nos pères, c'est-à-dire Abraham, les prophètes. C'était un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu qui était lent à la colère, qui a guidé les Hébreux à sortir d'Égypte, qui a guidé les prophètes à annoncer sa parole, toujours dans l'amour. Mais bien sûr, il y avait aussi à côté une autorité et une justice. Et Dieu a aussi parfois dû taper du poing sur la table et montrer que, voilà, on ne rigole pas, on ne se moque pas de Dieu. Mais il y a toujours l'amour qui prédomine dans notre Seigneur. Et là, lorsque l'on lit Jean chapitre 1, verset 1 à 14, au commencement, regardez bien, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on voit que la parole, Jésus, était avec Dieu, mais Jésus était aussi Dieu. Donc on voit que Jésus est une forme que Dieu a prise pour venir se mettre à notre niveau. Tout comme l'Esprit. On n'a pas trois dieux. C'est vrai que les musulmans souvent annoncent le fait que nous avons trois dieux. Non, il n'est jamais question de polythéisme. On est vraiment dans une une adoration d'un seul Dieu qui a trois apparences. Je rappelle souvent que l'eau a trois formes. Et j'avais aussi rappelé dans une autre vidéo que on peut avoir la glace, le liquide ou la vapeur. C'est toujours le même produit. Il n'y a qu'une seule et même molécule, l'eau. Dieu, c'est pareil. C'est vrai que c'est un peu on va dire entre guillemets rabaissant de comparer Dieu à de l'eau. Mais souvent, le Seigneur appelle l'eau la source de vie. Voilà, donc l'eau est quelque chose de sacré, de pur pour le Seigneur. Jésus a même dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez boire de mon eau et vous n'aurez plus jamais soif. » Donc, il faut bien se rendre compte que le Seigneur peut utiliser plusieurs formes. Et aujourd'hui, limiter le Seigneur à dire « Oh non, Dieu ne peut pas venir dans le corps d'un homme, Dieu ne peut pas mourir sur une croix, Dieu ne peut pas ressusciter parce que Dieu est au ciel et Jésus était sur terre. » Donc, non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas être dans les deux endroits en même temps. Ça serait vraiment rabaisser Dieu en fait. Ça serait vraiment rabaisser Dieu et ça serait aussi considérer Jésus, alors qu'on considère comme un prophète dans l'islam par exemple ou autre, mais ça serait considérer Jésus comme un menteur parce qu'on a bien vu les versets que la Bible a annoncés. Et dire aussi que la Bible est falsifiée, c'est aussi un petit peu facile dans le sens où ça serait aussi mettre Dieu vraiment à un niveau très faible parce que Dieu aurait permis que des livres arrivent comme ça sur le marché qui sont vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. Je rappelle que la Bible est le livre le plus vendu à travers le monde parce que c'est le livre de la vérité, c'est le livre que Dieu a voulu que ce soit justement le livre qui se répande le plus et on a le diab à côté qui répand lui des fausses religions, des mensonges, des voilà, et on a les gens qui disent mais non ceci, mais non cela. Il suffit simplement de lire pour trouver la vérité. Il suffit simplement de lire. Lorsque l'on lit par exemple le livre de l'islam, le courant, on se rend compte qu'on n'écoute pas Dieu, on écoute un prophète. Et lorsque l'on lit la Bible, on écoute Jésus, on écoute Jésus et Jésus nous dit quoi ? De nous purifier, de nous préparer à rentrer dans sa gloire, d'abandonner toute forme de péché. Quelle autre religion nous dit aujourd'hui de nous comporter ainsi ? Aucune. La seule religion qui nous appelle à la repentance, à la sanctification, à la consécration à Dieu, c'est-à-dire vraiment vivre une vie non plus d'égoïste, mais une vie pour le Seigneur, en prêchant l'évangile, en nous repentant, en abandonnant toute forme de péché, à nous préparer justement à ce que Dieu va venir nous chercher pour nous faire entrer dans sa gloire. Comme l'épouse qui se prépare à l'époux, qui se prépare à venir, l'époux vient chercher une épouse glorieuse qui s'est préparée, qui a lavé ses vêtements de toute forme de souillure et de péché. Aujourd'hui, des gens servent le Seigneur et continuent à être accros à la pornographie, continuent à fumer la cigarette, continuent à boire de l'alcool comme si de rien n'était. Beaucoup de religieux font cela. dans toute forme de religion. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que Jésus a appelé ses enfants à faire. Il nous a appelés à la repentance. Il nous a appelés à un changement de vie. C'est pour ça que la Bible nous dit que à partir du moment où on connaît Christ, toute chose devient nouvelle. On est de nouveau. Jésus a dit si on est de nouveau d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est des avertissements qui sont graves, qui sont clairs. Et Jésus nous appelle. Jésus va nous aider à ces choses-là. Il nous motive, il nous donne la joie, il nous donne la paix, il nous donne aussi l'assurance de la vie éternelle. Aujourd'hui, moi, je peux dire haut et fort à n'importe quelle personne religieuse qui se présente en face de moi que j'ai l'assurance de la vie éternelle parce que j'ai lavé mon vêtement, parce que je m'attache à obéir au Seigneur, parce que je plais à Dieu. et Jésus l'a dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Donc, on ne peut pas dire au Seigneur, je t'aime et je ne garde pas tes commandements. Donc, vous voyez, toutes ces choses, quand on met bout à bout, mes frères et sœurs, on se rend compte que Dieu est venu prêcher l'amour, la repentance et nous montrer tout simplement le chemin. Jésus l'a dit lui-même, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Là où certains cherchent la vérité, là où certains se sont approchés de la vérité comme Bouddha, comme Mahomet, là, Jésus a dit, je suis moi-même la vérité, je suis le chemin. Et il a dit aussi, personne, écoutez bien, personne ne peut aller au Père sans passer par moi parce que Jésus est le plan parfait de Dieu comme on l'a lu tout à l'heure dans le livre des Actes. Aucun autre nom n'ait été donné aux hommes parmi lesquels nous devions être sauvés. Donc là, dans Actes chapitre 4, verset 12, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. C'est Jésus qui sauve, mes frères et sœurs. C'est Jésus qui guérit les maladies lorsque l'on impose les mains. C'est Jésus qui remplit des gens de son Saint-Esprit lors des baptêmes. Dans quelle autre religion nous voyons ça à part des gens qui sont hypocrites, des gens qui pêchent la semaine et qui font les hypocrites le week-end ? Dans quelle autre relation ? Souvent, je dis que les religions sont corrompues, c'est la vérité. Toutes religions sont corrompues aujourd'hui. Mais, lorsque nous avons vraiment une relation puissante et personnelle avec le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit qui vit en nous, mes frères et sœurs, nous donne une assurance indiscutable. Donc, voilà moi ce que je voulais vous dire par rapport à cela. Il y a encore beaucoup d'autres versets qui témoignent de ces choses. C'est que, par exemple, regardez, souvent on dit que pourquoi Jésus est-il mort et ressuscité ? C'est simple. La réponse est très très simple spirituellement parlant et la parole de Dieu nous en parle aussi. Jésus est mort pour vaincre le péché. Il a passé trois jours dans le séjour des morts et qu'est-ce qu'il a fait pendant les trois jours ? Il a même été prêché et sauvé ceux qui sont morts pendant le déluge. Dieu a détruit toute l'humanité pendant le déluge de Noé et Dieu par amour il s'est souvenu de toutes ces personnes et il avait déjà un plan d'aller leur annoncer la parole de Dieu, d'aller leur annoncer la vie éternelle à travers Jésus et il a sauvé une multitude de personnes d'une condamnation éternelle. Donc on voit encore par là que c'est un Dieu d'amour et le Seigneur quand il est mort et qu'il est ressuscité il est, comme l'Ami le dit, le premier-né des morts. C'est-à-dire qu'il a tout simplement ouvert la porte à la résurrection, ouvert la porte à la vie éternelle. Il est celui qui a ouvert la porte, qui s'est emparé du livre de vie et qui prépare le chemin de tous ces enfants qui sont en train actuellement de se préparer sur terre. Tous ceux qui meurent avec Christ actuellement, tous ceux qui se préparent à sa venue ont une assurance de la vie éternelle s'ils obéissent, s'ils se repentent, s'ils lavent leurs vêtements, s'ils suivent le chemin que le Seigneur a tracé sur cette terre lorsqu'il est venu. Donc maintenant, j'aimerais aussi vous lire dans Jean chapitre 10 verset 30 à 33, Jésus nous dit clairement, à moins qu'on le considère encore une fois comme un menteur, moi et le Père, nous sommes un. Jésus n'a pas dit moi et le Père, nous sommes différents, nous sommes deux. Jésus a dit moi et le Père, nous sommes un. Donc, il n'y a pas plusieurs dieux, nous sommes un. Donc, lorsque l'on dit que Jésus et le Père sont deux êtres différents, alors ça peut être par exemple les chrétiens qui disent non attention, il y a le Père et après il y a Jésus et il y a le Saint d'Esprit. Donc là, c'est une trinité, donc là c'est démoniaque. Moi, je préfère utiliser le mot triunité, trois en un. C'est-à-dire que vraiment, Dieu a plusieurs formes, tout simplement. Et là, Jésus nous dit clairement, moi et le Père, nous sommes un. Il n'y a pas à chercher plus loin. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé auprès des Juifs, quand ils ont entendu ça, ils ont pris des pierres pour le lapider. Et Jésus a dit quoi ? Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle vous me lapidez. Et les Juifs répondent dire ce n'est pas pour de bonnes œuvres que nous te lapidons, c'est pour un blasphème et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils avaient compris que Jésus se faisait Dieu, mais ils n'avaient pas compris que Dieu était en train de venir les visiter et les voir parce qu'ils étaient aveuglés par leur orgueil et parce qu'ils s'attendaient à un Dieu puissant qui aurait renversé l'Empire Romain. A l'époque, les Juifs attendaient vraiment qu'un Dieu puissant arrive, qu'il installe son règne sur Terre, qu'il détruise toute forme de domination humaine, notamment l'Empire Romain. Et quand ils ont vu que c'était un Dieu tout simple, comme le prophète Esaïe l'a annoncé, un Dieu, un homme insignifiant, parce que Dieu aime montrer qu'il n'est pas le Dieu supérieur qui écrase les hommes et qui aime se faire servir. N'oubliez pas que Jésus est venu, non pas pour être servi, mais pour servir de modèle aux hommes. Donc il a lavé les pieds des apôtres, il a montré l'humilité, il a montré l'amour, il a lavé, jusqu'au lavé les pieds des apôtres. Vous imaginez ? L'humilité, le Dieu vivant qui lave les pieds des apôtres. parce que nous ne pouvons pas donner l'exemple à quelqu'un en nous mettant au-dessus de cette personne. Demain, je ne peux pas aller prêcher l'évangile et dire à cette personne « Ouais, mais attention, regarde, t'es un bon à rien, tu fumes, tu bois. » Non. Moi, j'ai été comme toi. J'ai fumé, j'ai bu. Je m'humilie devant la personne. C'est comme ça, c'est une preuve d'amour et c'est comme ça que Dieu a témoigné son amour. Donc, rendons-nous bien compte de ces choses-là, mes frères et sœurs. Dieu est dans la subtilité, Dieu est dans l'amour, Dieu est dans l'intelligence et seuls ceux qui s'humilient arriveront à comprendre. N'oubliez pas que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui ont aujourd'hui l'orgueil de dire « Ouais, vous êtes des dieux monothéistes, vous avez plein de dieux polythéistes, vous êtes des idolats, des ceci, des cela » comme plusieurs autres religions accusent les chrétiens. Rendez-vous compte que ces gens-là ne cherchent même pas à se remettre en question. Ces gens-là restent ancrés, suivent leur père dans une religion. Peut-être qu'ils font beaucoup de bêtises toute la semaine, comme beaucoup, et au final, c'est des gens qui sont déjà en train de partir à la perdition sans même qu'ils s'en rendent compte. Mais ça sera aussi de leur faute parce qu'ils ne cherchent pas réellement. Ils ne cherchent pas réellement après Dieu et ils ne se sont pas donné la peine de chercher après Dieu. Ils ne se sont pas donné la peine de s'humilier, d'aller voir un peu ce qui se passe dans les autres livres. Vous voyez ? On se conforte à un livre, on ne cherche pas aux côtés. Non, mon livre, c'est la vérité, toi, tu t'es, t'es à moins que rien. Vous voyez ? Donc ça, Dieu, des gens comme ça, Dieu cache. Dieu se cache de tels comportements parce que la vérité, elle reste cachée à ceux qui sont orgueilleux. Par contre, ceux qui s'humilient, ceux qui cherchent, ceux qui veulent réellement rencontrer Dieu, eux, Dieu se révèle de façon vraiment incroyablement puissante. J'ai des témoignages autour de moi de gens qui, en une semaine de temps, ont changé radicalement de vie, ont été remplis du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue, ils ont prophétisé de façon incroyable. Et Dieu les utilise régulièrement en dévoilant des choses qui se passent dans la vie d'autres personnes de l'Assemblée. Moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, voilà, il se passe telle chose, Dieu m'est arrivé, telle chose dans la vie de ce frère. On appelle le frère et le frère nous dit, oui, c'est vrai, je suis recraqué dans tel péché. Voilà comment Dieu agit dans ses enfants. Voilà des choses que vous ne verrez jamais dans les religions. Voilà des choses que vous verrez uniquement dans les églises qui se tiennent dans la vérité et qui prêchent et qui se confortent à la 5 doctrine du Seigneur Jésus-Christ, au commandement que Jésus a annoncé lorsqu'il est venu sur terre. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je voulais vous dire. On peut continuer à enlever un autre chapitre, Jean chapitre 12, versets 44 à 46. Il y avait une certaine version qui dit que quiconque place sa foi en moi aura la vie éternelle et restera dans la lumière. Donc là, Jésus dit clairement que c'est aussi clair, net et précis. On ne peut pas mieux comprendre. Celui qui croit en moi croit non pas en moi mais en celui qui m'a envoyé. Donc celui qui croit en Jésus croit au Père. Et celui qui me voit voit aussi celui qui m'a envoyé. Donc celui qui voit Jésus voit le Père. Donc là, Jésus se dit clairement Dieu également. On a un autre verset. Quand Philippe pose la question, Jean chapitre 14, versets 8 à 10, Philippe lui dit Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Philippe ne croyait pas que Jésus était le Dieu vivant. Il pensait que c'était un prophète ou quelqu'un qui venait de la part de Dieu et il disait je veux juste voir le Père. Montre-moi le Père. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit ? Jésus lui a dit il y a si longtemps que je suis avec vous. Encore le je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. On ne peut pas plus clair. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Jésus est étonné. Il lui dit tu n'as pas encore compris que c'est moi Dieu ? Comment tu me dis encore montre-moi le Père ? Alors que celui qui me voit voit le Père. Et Jésus lui dit ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Donc vous voyez Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. Donc il ne forme qu'un. La parole que je vous dis je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait les œuvres. Donc Dieu agissait par son esprit par sa puissance à travers le corps la personne de Jésus-Christ. Et ensuite dans Actes chapitre 20 verset 28 Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc là vous voyez que Dieu a mis un peuple à part a mis des gens à part ceux qui s'humilient ceux qui cherchent après lui et comme des brebis les compare donc à un troupeau un troupeau de brebis et la Bible nous dit que l'église du Seigneur le Seigneur s'est acquis cette église le Seigneur s'est préparé cette église par son propre sang. Donc on voit que Jésus est appelé le Seigneur. Jésus est le Seigneur. On peut encore voir aussi dans un autre passage Hébreu chapitre 1 verset 8 Mais il a dit au Fils ton trône ô Dieu éternel le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité donc un sceptre de justice un sceptre de droiture et Dieu a parlé en la personne du Fils à travers le Fils et a dit ton trône ô Dieu est éternel donc là pareil le Fils t'appelait Dieu c'est vraiment incroyable vous savez c'est incroyable parce que même dans Jean chapitre 20 verset 28 Thomas lui répondit mon Seigneur et mon Dieu et on sait que Jésus n'a pas repris Thomas quand Jésus quand Thomas lui a dit tu es mon Seigneur et mon Dieu quand il a reconnu vraiment que Jésus était le Seigneur et le Dieu vivant le Dieu créateur Thomas a été stupéfait et il s'est prosterné devant lui en disant mon Seigneur et mon Dieu et Jésus n'a jamais repris en disant non 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 je ne suis que le Fils le Père il faut que tu adores le Dieu qui est en haut non Jésus n'a rien dit parce qu'il savait que c'était Jésus savait qu'il était le Dieu vivant donc c'est incroyable on a aussi pas mal d'autres versets notamment dans le livre de l'Apocalypse où un ange a averti l'apôtre Jean de n'adorer que Dieu et plusieurs fois dans la Bible Jésus est adoré on voit dans pas mal je vous ai mis un petit lien avec tous les versets vous pourrez aller étudier Jésus a été adoré une multitude de fois pourtant l'ange et la parole de Dieu nous dit clairement qu'on ne doit adorer que Dieu donc Jésus n'a jamais empêché personne de l'adorer donc la parole c'est quand même un indi commandement donc l'adorera que ton Dieu et si Jésus n'avait pas été Dieu il aurait dit à ses disciples arrêtez de m'adorer tout comme l'ange de l'Apocalypse l'a fait donc il y a vraiment beaucoup de versets je vous laisse aller les regarder donc il faut vraiment prendre conscience de ces choses là mes frères et sœurs parce que voilà aujourd'hui j'ai voulu faire une petite vidéo de rappel pour expliquer notamment aux frères et sœurs qui n'ont pas encore compris mais aussi à la communauté musulmane à la communauté juive qui aujourd'hui malheureusement sont des gens qui n'ont pas encore non plus peut-être une humilité d'aller chercher réellement après Dieu mais en tout cas voilà moi aujourd'hui si vous voyez cette vidéo si vous êtes de n'importe quelle origine je vous encourage vraiment à méditer les passages que je vous ai donnés aujourd'hui j'ai fait vraiment un gros groupement de tous les passages où Jésus montre clairement de façon par A plus B qu'il est le Dieu vivant il a montré aussi des choses qui sont très claires par sa puissance par son pouvoir comme jamais personne ne l'a montré sur cette terre aucun prophète aucun apôtre personne n'a pu faire des miracles et des choses incroyables comme Jésus a fait et Jésus l'a dit il a fait ça il était obligé de faire ça parce que les gens jamais n'auraient cru qu'il était le Dieu vivant donc en tout cas cette vidéo est vraiment complète je vous ai montré vraiment par A plus B que Jésus est le Dieu vivant dans le corps d'un homme qu'il a été donc ressuscité et qu'il est aujourd'hui assis sur un trône de gloire et il faut rappeler aussi dernière précision avant de vous quitter que le livre de la Paulie montre également un Jésus qui va revenir poser son pied sur le mont des Oliviers et on sait aussi que dans l'ancienne alliance l'éternel des armées le Dieu unique d'Isaac de Jacob et de Moïse avait dit qu'il allait revenir lors d'un jour particulier qu'on appelle le jour du Seigneur et on sait que dans le livre de l'Apocalypse c'est Jésus qui descend pour poser son pied sur le mont des Oliviers on sait que ses yeux sont comme des flammes que de sa bouche sort une épée c'est à dire sort la parole de Dieu à double tranchant c'est à dire que vraiment là il n'y aura plus de cadeaux il va venir pour cingler pour juger les nations pour condamner de sa bouche c'est pour ça qu'on parle d'une épée à double tranchant et on sait qu'il descend qu'il a sur sa ceinture un écusson marqué Seigneur des Seigneurs Roi des Rois Dieu vivant donc on sait que l'éternel des armées de l'ancienne alliance et le Seigneur Jésus Christ sont un seul et même Dieu et aujourd'hui je prie vraiment que ce soit tous nos frères et sœurs musulmans à travers le monde mais aussi tous nos frères et sœurs juifs à travers le monde reconnaissent que Jésus est le plan unique pour la vie éternelle qu'il est le Dieu vivant et aujourd'hui malheureusement comme je vous disais beaucoup de religions enseignent le contraire beaucoup de gens mentent sur la divinité de Jésus et toutes ces choses sont faites par celui qui détient le monde entre ses mains actuellement le diable le diable sème le mensonge ne dit pas que le diable est le père du mensonge le diable est le premier des manipulateurs à créer toutes sortes de religions comme nous avons aujourd'hui qui vont discréditer Jésus qui vont se moquer de Jésus qui vont remplacer la nature même et la divinité de Jésus et dans le seul but que les gens ne parviennent pas à la vérité que les gens ne parviennent pas à comprendre le plan de Dieu et n'oubliez pas que pour comprendre le plan de Dieu il faut déjà aimer Dieu il faut s'intéresser à Dieu et il faut chercher après Dieu et Dieu ne laisse pas les gens qui cherchent dans l'égarement c'est impossible Dieu se révèle la parole de Dieu nous le dit clairement Dieu se révèle à ceux qui s'humilient et qui le cherchent on termine sur ce dernier verset donc on termine dans Colossiens chapitre 2 verset 9 car en lui en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité c'est à dire l'ensemble l'ensemble de la divinité du Dieu vivant à habiter corporellement donc dans un corps en la personne de Jésus Christ ce passage également très éloquent je vous laisse méditer tous ces chapitres n'hésitez pas si vous avez des questions dans la barre des commentaires je vous souhaite vraiment que le Seigneur se révèle à vous comme il a pu le faire pour moi même et pour les frères et sœurs qui m'entourent actuellement dans mon assemblée je vous souhaite de passer une très bonne journée frères et sœurs soyez fortifiés dans le nom de Jésus et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés vous êtes d'en haut Sous-titrage ST' 501